Bonjour les fines bouches, ou peut-être aujourd'hui, devrais-je dire, bonjour les très très fines bouches. Aujourd'hui on va faire un plat d'une finesse exceptionnelle, qui n'est pas si compliqué que ça, et qui peut épater vos invités. Nous allons faire une blanquette de poissons. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette blanquette de poissons ? Nous avons besoin de poissons, évidemment. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi la lotte, le saumon et les crevettes. Mais vous pouvez prendre des poissons comme le cabillaud, qui sont un peu moins onéreux. Il faut prendre un poisson qui se tient un petit peu à la cuisson. Ensuite, on a besoin de champignons, c'est pour la garniture tout à l'heure. On a besoin, pour faire le fond, de carottes, céleri branches, blanc de poireau, ail, oignons. Pour aromatiser tout ça, on va prendre du poivre de compote et des graines de fenouil. Pour la sauce, blanquette dit sauce, sauce blanche, beurre, farine, un petit jaune d'œuf avec la crème fraîche. Hop ! On n'oubliera pas de mettre un petit bouquet garni. Comme toujours, dès qu'il s'agit de cuire un fumet, sel, poivre, vin blanc, bouillon. Maintenant, comment on procède ? On va commencer par émincer assez finement un demi-oignon. Un demi, ça suffit. Et on va le faire revenir, c'est-à-dire suer dans une petite cocotte, une marmite, comme vous voulez. Certains des abonnés disent, on ne dit pas cocotte, on dit marmite, on ne dit plus. On dit ce qu'on veut du moment que ce soit un récipient dans lequel on puisse faire quelque chose. Voilà. Donc, on le fait suer sans qu'il puisse brunir. C'est interdit puisqu'on va essayer d'obtenir une sauce blanche. Si on met quelque chose de bruni dans une sauce blanche, ce ne sera pas blanc. On va donc laisser vraiment une toute petite minute. On va, pendant ce temps-là, faire des petits tronçons. Vous voyez ? Petits tronçons comme ça. Alors, pourquoi on fait des petits tronçons comme ça ? Parce qu'on peut, éventuellement, réutiliser les légumes de cuisson du fond pour les consommer. Voilà. Là, avant que ça ne brunisse, on va déglacer au vin blanc. 20 cl à peu près. C'est ça. La moitié des 40, ça fait plein vin. On va mettre notre fumet. Là, on va mettre à peu près une bouteille, c'est-à-dire 75 cl. On va mettre nos carottes. L'ail. Le céleri. Le poireau, coupé en tronçons, pareil. On met tout ça. On va assaisonner avec une cuillère à soupe, à peu près, de graines de fenouil. Une dizaine de grains de poivre de corpote. C'est un poivre que j'ai découvert récemment. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'avec le poisson, ça devrait vraiment bien se marier. On va laisser cuire ça une bonne demi-heure. Pendant ce temps-là, je vais juste émincer, enlever les pieds des champignons, les émincer assez épais et les faire revenir à la poêle dans du beurre. Après, on se reverra pour la découpe du poisson et la cuisson du poisson et la confection de la sauce. A tout à l'heure. Voilà les fines bouches. Je viens de sortir les légumes du fond. Je les réserve. Après, je vais les trier. Je vais garder carottes, poireaux pour pouvoir les mettre en accompagnement de mon plat plus tard. Donc, je débarrasse. Là, je remets un petit coup de feu là-dessus. Et je vais mettre mon saumon à pocher dans ce fumet. Voilà. Je mets d'abord le saumon et j'attends deux minutes. Dans deux minutes, je mets la lotte et je laisse cinq minutes après avec la lotte. On se revoit quand les deux poissons sont pochés. Le poisson a été poché. Il avait été chopé en mer avant, mais là, il a été poché. Ici. Donc, je le réserve, comme on dit. Réservé, c'est le mettre de côté, bien sûr. Là, je le réserve. À côté de mes champignons et de mes légumes. Ensuite, je prends mon fond de cuisson. Je vais le passer parce que dedans, il y a, vous savez, toutes les petites graines, tous les petits... Vous voyez, tout ça. Les poivres, les aromates qu'on a mis tout à l'heure. Ça, on va le mettre là. Et là, maintenant, on va confectionner un roux blanc. Vous vous souvenez, roux blanc, beurre, farine. Et on fait fondre, on mélange. Et après, on va mouiller avec ça. Donc, on va se revoir le temps que je fasse mon petit roux blanc et que je mouille avec ça, que je fasse mon début de sauce. On se revoit à ce moment-là. C'est deux, trois minutes. J'ai donc réalisé le roux. J'ai mouillé avec le fond de cuisson du poisson. Là, maintenant, j'ai aussi également découpé en deux les grosses crevettes pour éviter que ça fasse des gros morceaux à mâcher. Là, on va les mettre dedans. Et on va y mettre aussi le poisson qui était déjà cuit. On va essayer de le mettre sans le fond qui était avec parce que sinon, ça va reliquéfier la sauce. On va tout gentiment remuer maintenant parce que c'est du poisson et que c'est fragile. On va enfin ceux qui se disaient mais quand ? Maintenant, sel, poivre. La sauce. Poivre blanc. Sauce blanche. Poivre blanc. A partir de maintenant, il ne faut plus que ça bout. C'est le moment d'ajouter nos champignons qu'on a fait revenir légèrement à la poêle. Ça commence déjà à prendre une petite forme très sympathique. Et là, il nous reste donc notre, ce qu'on appelle la liaison. On va attendre 2-3 minutes que tout remonte en bonne température et on y ajoute la liaison. Ça ne bout plus jamais. Là, ça commence à, on sent des petites bulles qui montent, c'est-à-dire que c'est prêt à frémir. Donc, on va mettre la liaison. La liaison, vous vous souvenez, crème fraîche, jaune d'œuf. Ça nous fait une belle sauce immaculée. Là, maintenant, on va commencer à sortir l'assiette pour dresser. on a maintenu nos légumes au chaud. Donc là, je vais dresser avec ces légumes-là, sinon du riz. Idéal, c'est du riz. On se revoit dès que l'assiette est dressée. stop. Là, tout est à bonne température. Donc, on va dresser. On va mettre notre poisson dans l'assiette, d'un côté. On va le napper. Un petit peu de sauce. Alors, moi, j'aime bien la sauce un petit peu liquide, comme ça, parce que si, par exemple, je la fais avec du riz, le riz, il va gonfler un peu avec la sauce. Vous pouvez la faire plus épaisse, soit en mettant un roux plus important, soit en faisant réduire un petit peu votre fond qui va s'épaissir naturellement. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite saussière à côté pour les super super gourmands. voilà les amis, blanquettes de poissons avec un S. Les poissons étant ceux de votre choix, ceux de vos budgets. De toute façon, ça ne change pas la qualité du plat. C'est excellentissime. une idée pour les repas avec les amis, les repas de fête et autres. Voilà les très fines bouches. Voilà les très fins nez aussi, parce que les saveurs, souvent, certains d'entre vous me disent qu'est-ce qu'on aimerait bien être auprès de vous, comme je vous comprends, comme j'aimerais ne pas être à votre place, à espérer être avec moi, à côté de moi, à ma place. Un jour, je comprendrai ce que je viens de dire. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, à poissons, ces fameux couverts qu'on n'utilise plus jamais et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501